ce que je me dis quand j'arrive là tous les matins c'est waouh déjà d'entrée et puis c'est vrai qu'il ya quelque chose d'assez magique entre sonia et le pont du gard c'est une véritable histoire d'amour voilà 14 années que cette guide du patrimoine est émerveillée par ce chef-d'oeuvre de l'époque antique ce géant de pierre et ses 52 arches qui surgissent fièrement de la terre et de l'eau vous l'avez placé en seconde position de votre classement c'est le plus haut à queue du chromain que l'on est encore aujourd'hui sur terre voilà qui représente bien ce génie créateur ce génie civil qu'ils ont développé il y a 2000 ans les romains font le pari fou d'enjamber cette gorge sauvage du gardon en construisant ce pont à trois niveaux une véritable prouesse architecturale qui voit le jour en cinq ans à peine si aujourd'hui beaucoup y voit un chef-d'oeuvre à l'époque le but n'était pas d'impressionner ce n'est pas dans un but esthétique on est vraiment face ici et c'est ce qui est assez incroyable face à un monument purement utilitaire c'est un gros tuyau qui passait tout en haut tout en haut c'est à 49 m après une grimpette à travers la garrigue sonia nous emmène dans un lieu interdit au public alors je vais vous emmener dans les entrailles même de la queue du g de nîmes et surtout du pont du gard puisque nous allons découvrir la canalisation où passer l'eau de l'aqueduc cette canalisation en pierre va acheminer l'eau entre les deux rives pendant près de cinq siècles avec des périodes régulières d'entretien on se trouve face à du dépôt calcaire qui s'est formé au fil du temps de la vie de cet aqueduc on voit l'épaisseur qui était en train de se rejoindre et qui finalement diminué le débit de l'eau qui passait par là tous les jours les ouvriers doivent alors enlever le calcaire et pour ne pas creuser trop profond et endommager le pont il met en place un système visuel bien pratique et lorsqu'ils voyaient cette peinture rouge ils savaient qu'ils allaient arriver sur le système d'étanchéité et qu'il ne fallait surtout pas aller au delà mais ces canalisations sur le pont n'était pas le plus gros souci des ingénieurs de l'époque car vous n'avez sous les yeux que 10% du véritable monument l'aqueduc c'est aussi des kilomètres de canalisation enfouis sous la terre damien est historien il connaît mieux que quiconque la face cachée du pont il nous a donné rendez vous au point de départ de l'aqueduc à 20 km du pont là où les romains ont trouvé l'eau la plus pure de la région donc là c'est une partie un peu cachée que tout le monde ne connaît pas de l'aqueduc et c'est là où est tout le génie en fait des ingénieurs de l'époque puisqu'ils ont réussi à suivre un petit peu le relief pour que l'eau s'écoule tout doucement jusqu'à nîmes de ce point de départ en passant par le pont du gard jusqu'à nîmes les romains creuse 50 kilomètres d'une pente savamment calculée afin d'assurer un débit régulier l'eau arrivait au castellum de nîmes le seul château d'eau antique avec pompéi l'eau qui partait de la fontaine d'heures arrive ici au castellum à nîmes et l'eau partait après dans des canalisations de plomb qui permettait de desservir toute la ville de nîmes si l'aqueduc n'est évidemment plus en fonction aujourd'hui plus d'un million de visiteurs viennent chaque année user leurs baskets sur le pont du gard une façon de saluer le talent des romains qui sont parvenus à empiler 50 mille tonnes de blocs de pierre c'est une pierre qui est très tendre et très fragile cette particularité provient essentiellement de coquillages qui se sont fossilisés à l'intérieur c'est ces petits coquillages finalement qui vont refléter et accrocher la lumière et qui lui donne cette teinte un peu différente à chaque heure et ces blocs de pierre il a bien fallu les trouver quelque part avec elizabeth une collègue sonia nous emmène à 500 mètres du pont parce que c'est beau super incroyable ce paysage lunaire c'est la carrière de l'estelle c'est ici que les romains ont extrait la matière première suffisamment résistante et durable dont ils avaient besoin tu veux je te montrer des traces d'extraction de la pierre c'est à dire qu'on a les traces des outils sur les blocs c'est incroyable après tant d'années on voit toujours la marque de la main en fait du carrier là on distingue bien déjà les différents niveaux de coupe qui correspondent aux blocs de grands appareils les blocs qui servaient à la construction du pont et puis surtout on voit très bien les marques de la scoude ce fameux outil ce pic à dedans aujourd'hui encore l'extraction de toutes ces pierres garde une part de mystère ces blocs qui faisait entre 2 et 6 tonnes et pour les lever certainement ils utilisaient soit des grandes griffes soit des systèmes avec des cordages on suppose que le parcours jusqu'au pont se faisait en radeau grâce à la rivière toute proche les blocs de pierre était ensuite assemblée avec pour seul objectif de résister au temps bonjour sonia bonjour laurent ce n'est que bien des siècles plus tard que des esprits créatifs ont apporté une petite touche artistique à l'ensemble pour comprendre de quoi il s'agit suivons laurent guide conférencier qui nous emmène au deuxième niveau du pont on a des centaines de gens qui passent chaque jour et la plupart ne voit pas ces marques qui sont dans le parapet et qui sont des marques de compagnonnage car depuis le 16e siècle les compagnons qui traversaient la france avait pris pour habitude de faire escale au pont et d'y laisser une trace de leur passage ses compagnons n'utilisent que très rarement leur nom propre ils prennent un surnom et en général l'associe à leur lieu d'origine exemple ici on a un parisien 1839 parisien poids de vin ou tourangeau ils sont plus de 300 à avoir gravé leur nom ici l'ancêtre du graffiti en quelques sortes ne manquez pas à la nuit tombée le spectacle ô combien magique du pont qui cache ses cicatrices sous un habillage très éphémère sur quelques jours au mois de juin il ya un grand spectacle féerique son lumière pyrotechnie qui est organisée sur le pont ah si les romains vous pouvez voir leur pont aujourd'hui il se féliciteraient sans doute de sa belle destinée vous vous